Bonsoir à tous, bienvenue dans le quatorzième épisode de Fiamoa raconte des histoires ! Alors oui, quatorzième épisode, il y en a, vous avez vu que j'ai un peu cafouillé puisque l'épisode avec Dynamite, je l'avais d'abord intitulé Fiamoa raconte des histoires 13 et en fait j'ai supprimé, j'ai mis Fiamoa raconte des histoires spéciales et puis j'ai gardé le numéro 13 pour Tha Am, donc la cendrillon vietnamienne que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas encore vue. On va aller un petit peu plus loin en Asie, puisque là donc je vous rappelle on avait été en Chine, au Vietnam, en Inde, au Tibet et bien là on va aller encore un petit peu plus loin, puisqu'on va aller au Japan ! Alors, le Japon ancestral, puisque je vais vous raconter une histoire Shinto donc une histoire de création du monde, des hommes, etc. puisque ça va être l'histoire des dieux principaux du Shinto à savoir l'histoire essentiellement d'Amaterasu et de Susan Uo. Pour ce faire, j'ai pris des histoires qui viennent de deux textes en fait le texte principal que j'ai utilisé c'est un texte qui s'appelle Kojiki qui a été rédigé en 712 et qui est écrit en japonais c'est le plus vieux texte qu'on a en japonais, mais en utilisant les idéogrammes chinois donc voilà, on a l'impression que c'est du chinois, mais en fait c'est du japonais ça c'est l'histoire principale que j'ai utilisée il y a d'autres vidéos qui ont été faites sur Youtube qui utilisent, qui récapitulent le début du Kojiki puisque là ce que je vais raconter c'est vraiment le début du Kojiki parce que le Kojiki est censé raconter l'histoire des empereurs mais au tout début, il y a des histoires un peu mythiques donc de la création du monde, comment on en arrive au premier empereur donc ça c'est l'un des textes principaux du Shinto et puis vous allez avoir le Nihon Shoki qui a été rédigé en 720, donc on est très très proche qui lui est rédigé en chinois, parce que c'était la langue officielle de l'Empire les deux ont été adressés aux impératrices le Kojiki à l'impératrice Gimei je crois et l'autre à sa fille donc ce sont deux textes très importants ce ne sont pas des textes, on va dire, canoniques ce n'est pas l'équivalent de la Bible pour le monde judéo-chrétien puisque dans le Shinto vous n'avez pas de textes de textes vraiment bibliques qui font date donc ce ne sont pas les textes vraiment sacrés mais ça raconte des histoires intéressantes notamment donc les histoires de création du monde les mythes fondateurs les deux racontent les mêmes mythes sauf qu'il y a des variantes ils ne sont pas forcément d'accord l'un avec l'autre sachant que le Nihon Shoki cite à chaque fois plusieurs variantes donc c'est très intéressant à lire mais c'est plus dur à exploiter parce que du coup c'est difficile de faire une histoire continue en sachant que c'est une seule et même histoire et que ce n'est pas un patchwork de différentes variantes que j'ai mis bout à bout donc c'est pour ça que je vais vraiment me baser sur le Kojiki mais de temps en temps une fois ou deux je vais quand même citer le Nihon Shoki alors ça commence par deux dieux ce ne sont pas les premiers dieux il y a eu des dieux avant mais ce sont des dieux qui ont été créés et c'est eux qui vont vraiment prendre de l'importance ces dieux là ce sont Izanagi et Izanami alors Izanagi c'est l'homme avec un G comme gars et Izanami c'est la femme avec un M comme meuf Izanagi ça veut dire l'homme qui invite et Izanami ça veut dire la femme qui invite ces deux là ils ont pour mission de créer un peu la terre la terre était à l'époque c'était juste une étendue d'eau donc ils doivent créer les premières îles pour ce faire on leur donne une lance sacrée qui plonge dans la mer et un peu comme une canne à pêche ils la retirent et des gouttes qui tombent de cette lance ça fait des mondes ça fait des îles donc il y a la première île et puis d'autres îles qui sont créées sur la première île ils décident d'ériger un pylône avec donc un temple au dessus de ce pylône et puis ils décident de se faire la cour donc ils tournent autour de ce pylône et à un moment donné il y a Izanami et Izanagi donc ils se croisent et Izanami, la meuf, dit oh mon bon seigneur que vous êtes joli comme vous me semblez beau et lui, il lui répond oui je suis une basale je suis bien ou bien ils font leur affaire et il y a un dieu qui naît mais bon c'est un dieu un peu particulier c'est un dieu informe comme une espèce de méduse ou un truc comme ça bref c'est un monstre ça va pas il réfléchit il se dit mais quand même comment ça se fait c'est quoi l'embrouille quoi donc il demande aux autres dieux et les autres dieux leur disent oh 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 mes bons amis mais voyons c'est parce que la femme a invité l'homme en premier ça ne va pas il faut que ce soit l'homme qui invite la femme en premier sinon tout le fout le camp ah bon d'accord alors du coup la fois suivante ils font le tout cette fois c'est Izanagi qui invite Izanami et ils font leur affaire et là effectivement ça marche ils créent des îles des dieux etc pourquoi des îles et des dieux tout simplement parce que les îles sont considérées comme des êtres vivants en fait comme des dieux des espèces de dieux c'est son ancienne tradition animiste je ne suis pas du tout spécialisé dans la question mais vous avez pensé d'ailleurs qui je vous mets le lien ici ou ici je ne sais pas qui traite de ça donc vous pouvez toujours aller voir il reste une petite parenthèse je vous mets aussi d'autres liens en bas de vidéos qui racontent l'histoire que je raconte là donc voilà moi je fais juste disons plutôt qu'une version différente je fais juste une interprétation différente mais les histoires sont assez semblables donc voilà ils créent des dieux et puis au bout d'un moment Izanami finit par tomber enceinte du dieu du feu Kagutsushi et en accouchant elle est complètement brûlée par ce feu là par ce dieu du feu elle est complètement brûlée elle vomit il y a des dieux qui sortent elle saine il y a des dieux qui sortent etc oui oui ils ont un immense pouvoir donc à chaque fois qu'ils font une action il y a un dieu qui est créé ça va pas du tout elle en meurt aïe 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 Izanagi, Ivoie Rouge il décapite son fils il y a des dieux qui sont créés à partir des restes de son fils bien sûr et il est complètement à se morfondre comme ça il finit quand même par faire une sépulture à sa femme et puis au dieu qui l'a tué de rage et il se dit je vais quand même aller rendre visite à ma femme je vais aller la récupérer donc il se rend en enfer dans le Yomi bon c'est un dieu il s'y rend sans problème comme si de rien n'était il tombe sur sa femme enfin il tombe dessus disons qu'il la reconnait par rapport à sa silhouette mais il la voit pas vraiment en détail oh Izanagi quel plaisir de te voir qu'est-ce que tu viens faire là je viens te ramener chez nous à la maison ah je suis désolé j'ai déjà mangé la nourriture d'ici c'était très bon d'ailleurs mais comme j'ai mangé la nourriture je peux pas revenir comme ça il faut que j'aille demander l'autorisation au chef du coin ah et tu peux le faire oui 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 je peux le faire mais il faut que tu me promettes une chose c'est que t'essaies pas de me voir t'essaies pas de me regarder là je vais aller dans mon temple j'allais un peu méditer pour l'appeler je veux pas que tu viennes me voir je veux pas que tu me vois d'accord oui tout ce que tu veux tout ce que tu veux si ça peut te ramener à mes côtés bon elle se rend dans son temple il y en a qui il attend il finit par s'impensanter il faut qu'il voit sa meuf quoi donc du coup il se rend finalement il se rend dans le temple il ouvre la porte en grand en ayant allumé la lumière tadaan c'est monsieur hélécopter qui est là et il la voit elle est avec un autre homme non elle est pas avec un autre homme par contre il la voit vraiment en détail et là il voit qu'elle est bouffée par les verts qu'elle est à moitié en état de putréfaction comme une espèce de zombie et elle lui dit qu'est-ce que tu as fait tu m'as déshonoré oui elle se sent comme s'il lui avait fait un affront un affront en la déshonorant comme ça en la voyant sous son vrai jour du coup il s'enfuit il s'enfuit et il s'en a mis de rage elle demande à des dieux qu'elle avait créé de venir le rattraper et de lui faire sa peau donc lui il s'enfuit il faut qu'il gagne du temps pour réussir à les distancer donc bon il crée toutes sortes d'objets pour les retenir mais bon les monstres s'arrêtent un peu et puis après ils repartent vers lui bon finalement il finit par s'en débarrasser et puis cette fois c'est les anamis qui lui courent après in extremis il réussit à sortir du roi des morts il prend un immense rocher et il le met sur la porte pour bloquer l'accès et là il entend les anamis qui est de l'autre côté mon amour si tu ne reviens pas je tuerai tous les jours mille de petits créatures qui en sont ainsi mon amour j'en créerai 1500 s'il le faut et c'est ainsi qu'il divorce il est un peu désolé il se rend à sa il va se laver parce qu'il sort du royaume des morts donc il faut qu'il se lave il enlève ses vêtements à chaque fois qu'il enlève un vêtement il y a un dieu qui est créé il se plonge dans la mer il y a plein de dieux qui sont créés il se lave le corps il y a plein de dieux qui sont créés et puis il finit par il s'essuyer le visage donc se laver le visage il se lave le gauche il y a un dieu qui est créé c'est Amaterasu il se lave l'oeil droit il y a un dieu qui est créé c'est Tsukuyomi il se lave le nez il y a un dieu qui est créé c'est Suzanowo voilà les trois dieux les plus importants du shintoïsme Amaterasu qui est la déesse du soleil Izanagi lui confie le royaume du soleil le royaume du ciel Tsukuyomi lui confie la lune le royaume de la lune et Suzanowo il lui confie le royaume de la terre Amaterasu se rend dans son royaume Tsukuyomi se rend dans son royaume et Suzanowo il reste avec son père Izanagi là je vais insister sur Amaterasu parce que c'est le personnage que je préfère et sachez que dans Kojiki il n'y a pas vraiment d'insistance qui est faite sur Amaterasu il y a juste les événements qui sont racontés les uns après les autres moi je vais prendre le point de vue d'Amaterasu donc Amaterasu se sent très très bien chez elle il n'y a pas de problème sauf que elle entend quand même un peu des rumeurs de Suzanowo qui serait un peu disons un enfant perturbé on va dire déjà Jun il demande tout le temps sa mère je veux ma maman je veux ma maman d'ailleurs Izanagi il en a un petit peu marre de ce gamin surtout qu'il est censé régner Suzanowo est censé régner sur la terre mais en fait il fait rien lui il fait que c'est le bordel comme il a des super pouvoirs bien sûr il crée des grands détrangements de terre des tsunamis etc mais bon il fait pas vraiment son boulot au bout d'un moment Izanagi il en peut plus il le renvoie vas-y vas-y vas rejoindre ta mère du coup bon bah Suzanowo d'abord décide de monter au ciel Amaterasu elle entend justement Suzanowo qui approche et elle se dit oulala celui-là c'est mal barré c'est mal barré vite elle file elle prend ses armes vous ne passerez pas et elle se tient prêt à l'approche de Suzanowo parce qu'elle se dit je suis là il va tout de suite me faire des affaires il va essayer de me prendre mon royaume etc je veux tout de suite le recevoir donc elle est là et Suzanowo arrive oh là ma soeur du calme du calme je suis juste venu avant d'aller dans le Yomi rejoindre notre mère je suis juste venu te saluer et qu'est-ce qui me dit que je peux te faire confiance mais écoute écoute c'est très simple on a qu'à faire un petit on a qu'à faire un petit jeu tu vois on va créer je vais créer des dieux et si moi j'arrive à créer des mâles alors ça voudrait dire que j'ai le coeur rouge le coeur pur et que je viens vraiment en ami qu'est-ce que t'en penses hum ça me semble équitable très bien mais je vais commencer par créer des dieux moi-même elle prend l'épée de son frère de Suzanowo et elle le déchire en 3 elle le trempe dans des trucs un peu un peu magiques elle les mâche elle les recrache et bim il y a 3 déesses qui en sort Suzanowo il prend le collier d'Amaterras il enlève le collier pareil il fait des trucs magiques etc dessus il crée bim 5 hommes d'une il a gagné et puis de deux il a créé des hommes donc c'est bon Amaterras lui fait confiance et elle lui fait confiance effectivement du coup Suzanowo il se met un peu à squatter chez Amaterras on est bien franchement sur terre c'était pas comme ça vraiment c'est super sauf que on sait pas trop pourquoi peut-être parce qu'il est jaloux de sa soeur en tout cas il fait un bordel mais pas possible déjà il casse les rizières de sa soeur donc il y a tout qui est comment dire qui est qui est inondé il fait plein de bêtises etc mais il les a à la chapeau de provoquer sa soeur et sa soeur elle est en mode non mais bon ça va il y a pas de problème j'ai fait confiance il a juste un petit peu faire des bêtises mais bon ça arrive à tout le monde elle est gentille Amaterras pourtant lui il en fait des bêtises et il essaie à chaque fois on a l'impression qu'il essaie un petit peu vraiment de la tiser au bout d'un moment il pousse le bouchon vraiment très très loin c'était une fête donc elle devait aller dans un temple pour s'asseoir sachant où elle allait s'asseoir Susanwo la précède il fait caca sur son trône et il se barre là alors c'est pas précisé dans certaines versions elle s'assoit dessus elle est un peu vénère dans d'autres versions elle s'assoit pas dessus toujours est-il que bon elle lui pardonne quand même elle est gentille Amaterras bon ça dépend des versions dans certaines versions elle se vénère là dans la version de Kojiki elle reste zen bon alors là il a vraiment atteint un truc qu'est-ce qu'il peut faire de pire je crois qu'il a une idée pendant qu'Amaterras était en train de faire du tissage avec un certain nombre de ses d'autres déesses tisserands elle voit venir un un poulain écorché qui tombe boum droit devant elle alors il y a un certain nombre de de tisserands qui complètement surprise elle réussisse à se mettre l'aiguille dans le vagin et elle se tue comme ça oui 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 bon là Amaterrasse elle est vénère alors là autant elle on peut lui mettre du caca dessus etc autant on touche pas à ses copines elle se met dans une colère noire et plutôt que de massacrer sous un nouveau parce qu'elle pourrait le faire en fait elle décide de se barrer ouais ouais elle dit vas-y j'en ai marre je me casse et elle se casse elle rentre dans une grotte elle reste dans sa grotte il faut savoir que c'est la déesse du soleil aussi donc en fait si elle se cache il n'y a plus de soleil voilà donc il reste dans le noir donc elle reste dans sa grotte un peu énervée bon et puis à un moment elle entend du bruit dehors elle entend des gens qui même des gens qui ont l'air de s'amuser etc elle entend la fête de la musique tout ça et puis à un moment donné elle entend un immense cri de joie là Solano elle se dit c'est quoi cette embrouille elle glisse la tête oh c'est quoi ce raffu là et elle voit une déesse la déesse de la joie complètement nulle en train de danser sur une table et tout et elle la regarde et elle lui dit oh c'est juste que nous avons trouvé une déesse plus belle que toi c'est pour ça nous fêtons ça une déesse plus belle que moi c'est quoi cette embrouille et effectivement elle voit une magnifique déesse en materas elle s'approche un petit peu et elle se voit en fait puisque c'était un miroir elle se voit dans le miroir et c'est vrai qu'elle est très très belle c'est la plus belle de toutes les déesses quoi et donc elle est complètement subjuguée par sa par sa vue et avant qu'elle ait le temps de se rendre compte de la supercherie il y a le dieu de la force qui l'a saisi hop il y a les autres dieux et déesses derrière qui bloquent l'accès à la grotte hop et comme ça elle ne peut plus rentrer ah vous avez essayé de m'avoir là ok ok d'accord je vais reprendre mes fonctions mais à une condition c'est que vous me débarrassez de Susan Woh là je veux pas avoir je veux pas que ce soit moi qui le fasse etc vous me débarrassez lui ok pas de problème il s'attrape Susan Woh il lui arrache les poils de la barbe les ongles etc pour lui faire bien payer et il le vire et ils veulent l'envoyer au Yomi bon il dit ok ok je vais aller au Yomi mais en fait il va pas au Yomi je vous rappelle le problème de mort mais en fait il va pas au Yomi ils seront sur terre alors à materas elle sait qu'il est en bas mais elle fait rien et puis un beau jour il revient avec une magnifique épée très très solide qui lui donne un cadeau d'où vient cette épée ? oh c'est une longue histoire ça je me suis dit que quand même il fallait que je me fasse pardonner etc donc du coup je suis descendu sur terre et en marchant je tombe sur un couple avec une jeune femme comme ça une jeune fille le couple pleure 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 donc je leur demande mais qu'est-ce qu'il se passe ? et ils me disent oh c'est que voilà vous voyez notre fille là c'est la huitième on a déjà dû donner en offrande à un monstre un dragon à huit têtes sept de nos filles et c'est la dernière et on va devoir lui donner et elle je peux peut-être vous débarrasser de ce dragon moi vraiment vraiment monsieur vraiment ouais 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 mais à une condition c'est que vous me donniez votre fille en mariage il te plaît monsieur ? vu les yeux qu'elle me faisait je crois que je lui plaisais du coup ce que j'ai fait c'est que je leur ai dit de prendre du saké donc tu vois l'alcool de riz tu connais hein tu connais le saké vous les mettez dans huit tonneaux voilà sur une palissade et vous attendez que le dragon arrive le dragon arrive nous on se planque bon eux les vieux là je les avais laissés en dehors mais j'étais en tout cas j'étais avec donc ma fiancée que j'avais transformé en peigne que j'avais mis dans mes cheveux et bon bah voilà le dragon arrive il met sa tête là tac 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 il cherche il cherche mais nous on est bien cachés puis il voit rien il se dit ok pas de problème il commence à boire les tonneaux il se bourre la gueule mais il est complètement pété et là dessus qu'est-ce qui arrive c'est bibi et oui et je lui coupe la tête tac 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 et j'arrive au niveau de la queue tu vois et je sens un truc dur là sur la queue je me dis oulala mon souci là il y a un truc à prendre j'ouvre la queue je sors l'épée que tu as là voilà et c'est une magnifique épée n'est-ce pas elle te plaît elle te plaît dis bon tu me pardonnes s'il te plaît 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 Amma Amma alors d'une tu ne m'appelles plus jamais Amma de ta vie d'accord et de deux allez s'il te plaît s'il te plaît regarde voilà maintenant j'ai une femme c'est bon je vais aller m'installer je vais m'installer en bas je vais faire ma vie tranquille je te promets je te promets je te promets je te laisse tranquille je te promets je te promets bon aller d'accord deal et il se réconcilie et effectivement à nouveau respecte son respect sa promesse il s'installe sur terre bon ça reste le dieu de la terre donc c'est lui qui crée des tsunamis qui crée des des tremblements de terre etc mais au moins il est plus facétieux comme il était avant voilà ainsi s'achève cette histoire j'espère qu'elle vous a plu pardon c'est mon téléphone oui allô oui oui ah tsukuyomi oui ah oui d'accord oui ok d'accord bon ok ça marche ça c'est bon c'est bon oui c'est un matériel à ce qu'il m'a dit que j'ai pas parlé de tsukuyomi alors oui tsukuyomi dans le kochiki on parle pratiquement pas de tsukuyomi tsukuyomi c'est un alors en fonction des versions c'est soit un homme sur une femme donc c'est un peu entre entre les deux dans le nihon shoki il se dispute avec amaterras parce que en fait il s'est disputé avec la déesse des aliments qui avait créé des aliments de toutes les orifices de son corps y compris son anus et tsukuyomi il se met vénère quand elle veut créer à partir de partir de ses fesses et du coup il la tue d'un seul coup alors amaterras elle arrive elle voit ça elle vénère sévère quoi elle dit je veux plus te voir je veux plus te voir tu dégages tu dégages il dégage en allant sur la lune et donc en restant sur la lune et comme chacun maintenant dans son royaume ils veulent plus se voir c'est pour ça que la lune n'est pas visible quand le soleil arrive sauf dans de rares exceptions donc voilà c'est un peu son histoire dans le kojiki cette histoire du de la déesse de la nourriture tuée par un dieu dans le kojiki elle est tuée par Susanoo après qu'il ait fait cette histoire de poulain écorché donc vous pouvez entendre des versions où c'est effectivement Susanoo qui le fait mais dans notre version c'est tsukuyomi voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire dessus j'espère que cette histoire vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et puis à commenter et puis à partager etc etc et puis n'oubliez pas abonnez vous sur ce j'ai plus qu'à vous dire portez vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures 1 1 1 1 1 1 2